bonjour dans cette vidéo on va parler comment on peut faire des adressages indirects c'est quoi l'avantage des adressages indirects au niveau de programmation donc d'abord on va expliquer c'est quoi l'adressage indirect. L'adressage indirect au niveau RS logique 5000 vous permet d'avoir une adresse variable il s'agit d'une adresse qui change au niveau de programmation c'est pas une adresse fixe mais bon on peut le changer suivant notre besoin ok donc par exemple imaginez un parc de réservoirs avec 28 réservoirs nous aurions exactement la même logique de programmation pour chaque réservoir donc on va pas faire plusieurs fonctions pour faire le calcul de volume par exemple de réservoirs donc ici on peut faire une seule fonction et on utilise une adresse indirecte donc c'est l'adresse indirecte et on va changer l'indice de cette adresse suivant quel réservoir pour effectuer les calculs ok mais bon pour notre exemple on va faire un exemple qui permet d'enregistrer le journal des défauts c'est à dire à chaque fois que nous avons un défaut on va enregistrer la date et l'heure du défaut au niveau de parmi bien sûr pour enregistrer la date et l'heure du défaut donc on va prendre l'heure locale de notre système de notre système bien bien sûr à chaque défaut on va le montrer dans un emplacement différent de notre défaut c'est à dire comme si par exemple ici on va faire un tableau au niveau mémoire pour chaque élément chaque défaut on va enregistrer l'année le mois le jour de l'heure c'est à dire la date et l'heure ici par exemple on va enregistrer le premier défaut ensuite lorsque nous avons un autre défaut donc on va enregistrer dans le deuxième ligne et ainsi de suite c'est à dire ici à chaque fois qu'on va enregistrer un défaut on va changer les adresses c'est à dire on va pas utiliser une seule adresse on va utiliser une adresse variable qui va suivant le nombre de le nombre de défaut on va l'enregistrer dans un dans une autre dans une autre adresse ok donc on va commencer tout d'abord donc dans cette vidéo on va commencer tout d'abord à récupérer la date date et l'heure locale de notre système donc je veux je vais expliquer ça dans une autre vidéo donc vous trouvez dans le chez nous dans notre chaîne youtube donc donc vous allez trouver plusieurs vidéos sur la balai et c'est ici par exemple dans cette vidéo j'ai expliqué comment on peut récupérer la date et l'heure de notre date et l'heure locale de notre automate donc donc la première partie on va récupérer la date et l'heure et à chaque condition de défaut on va l'enregistrer dans un tableau à deux dimensions et à chaque fois on va changer de l'adresse pour enregistrer à notre défaut ok c'est à dire on va utiliser une adresse variable qui va à chaque fois elle va changer l'adresse suivant le numéro du défaut ok donc on va ouvrir on va ouvrir RSLinks 5000 et aussi on va ouvrir rslinks voilà on va ouvrir aussi emulate 5000 pour faire la simulation on va créer un nouveau projet je vais appeler par exemple le journal de défaut je vais utiliser le simulateur pour tester notre programme et on va terminer je suis en train d'attendre ici pour la création de notre projet donc la première étape comme on va expliquer donc on va faire la réopération la réopération de date date et l'heure locale en continuant la fonction jsv on a expliqué ça dans une autre vidéo qui se trouve dans notre chaîne youtube donc je vais le faire rapidement donc on va commencer à passer à la partie je vais tout d'abord déclarer donc une variable je vais l'appeler par exemple date et l'heure date et l'heure locale donc c'est un tableau qui contient cet élément donc ici par exemple je vais mettre ici une progression qui va continuer l'année ici il va continuer le mois ici c'est toujours ici c'est le minutere ici ici c'est le second, et ici, et ici, c'est le micro, micro, second, second, ok donc je vais récupérer la date, je vais l'enregistrer de cette variable donc pour récupérer je vais utiliser la commande gsd, gsd, désolé, qui permet de récupérer la date et l'heure du système je vais utiliser l'objet worldclocktime, et je vais utiliser comme attribut date et l'heure locale local date et l'heure, et je vais l'enregistrer dans l'autre variable que j'ai créé bien sûr je vais mettre le premier élément, donc ici, ok donc ici j'ai récupéré la date et l'heure locale, je vais l'enregistrer dans la variable que j'ai appelée date et l'heure locale c'est un tableau qui comptait à cet élément après que je l'ai enregistré, que je dois faire ici donc je vais mettre dans un tableau, dans un autre tableau, à deux dimensions, ok par exemple, le premier défaut, je vais l'enregistrer dans le tableau 0 le deuxième défaut, dans la ligne 1, 2, 3 on va supposer que nous avons maximum, par exemple ici, nous avons maximum 200 lignes c'est-à-dire, 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 du 0 donc, 0 jusqu'à 199 lignes c'est-à-dire, 0 ici, 199 lignes par exemple, nous avons 200 lignes maximum, ok donc, qu'est-ce que je dois faire ici donc, je vais déclarer une variable donc, je vais déclarer une variable par exemple, je vais aller edit tag je vais l'appliquer par exemple, je vais dire par exemple, journal défaut donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va continuer ce journal défaut donc, on va remarquer qu'il va continuer cette colonne et 200 lignes, 200 lignes, ok donc, je vais, de type, bien sûr, des int donc, je vais déclarer des int donc, ici, je vais utiliser 7 lignes 7 colonnes 7 colonnes pour rentrer l'année, le mois, le jour, l'heure, minutes, et secondes, microsecondes et ici, on va utiliser 200 lignes maximum, par exemple, pour rentrer tous les défauts qui sont apparus à notre système, ok donc, on va remarquer, c'est un tableau qui va contenir 200 lignes et 7 colonnes, ok donc, si vous, là donc, vous remarquez ici donc, ici, dans le lignes 0 ici, on va enregistrer les 7 données mesurer jusqu'à 1, c'est-à-dire ici dans le lignes 0, je veux enregistrer année, mois, jour, ainsi de suite donc, voilà ça, c'est la deuxième ligne pour enregistrer le deuxième défaut qui contient 7 données et si c'est le troisième défaut, ainsi de suite donc, c'est-à-dire à chaque défaut on va enregistrer dans une ligne qui contient 7 colonnes, ok donc, ici les 7 colonnes sont fixes pour nous donc, il va varier la ligne, souvent le défaut, c'est-à-dire le premier défaut il va le mettre dans la première ligne, c'est-à-dire 0 le deuxième défaut je vais mettre dans la ligne 1 le troisième défaut, je vais mettre dans la ligne 2 ainsi de suite c'est-à-dire, ici, on va changer les adresses suivant l'apparition des défauts donc, on va passer à la partie programmation donc, mais bon, ici, nous avons euh, mais bon, ici, nous avons oublié de déclarer une autre variable si on vaille, donc je vais l'appeler par exemple désolé je vais l'appeler par exemple pointeur le typ des int, c'est-à-dire c'est-à-dire le pointeur qui va indiquer notre ligne, ok c'est-à-dire si on fait pointeur Si le pointeur est égal à 0, il va enregistrer dans le premier litre. Si le pointeur est égal à 1, il va enregistrer dans le deuxième litre. Si le pointeur est égal à 2, c'est à dire qu'à travers le pointeur, on va changer notre lit de ligne. Ok. Dépuis sur des ints. Donc on va passer à notre programme. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau programme ? On va ajouter une ligne. Qu'est-ce qu'on va dire ? Par exemple ici, je vais mettre une condition générale. Par exemple, si nous avons une condition. Condition par exemple du dépôt. Arrêt d'urgence, dépassement du niveau. C'est à dire une condition qui va déclencher notre dépôt. Ou qu'on va enregistrer. Donc je vais déclarer le premier litre. Ici, on va mettre à chaque front, à chaque fois, à chaque front en temps. C'est à dire à chaque front en temps. A chaque front en temps. A chaque front en temps. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va enregistrer le litre une seule fois. A chaque front en temps, à l'apparition de notre défaut. A chaque front en temps. Que ce qu'on va faire ? On va copier les données qui se trouvent dans l'EUR local. On va l'enregistrer dans notre tableau. bien sûr dans l'unie 0, 1, 2, 3, ainsi de suite suivant le numéro de la labe donc ici on va copier le contenu de notre variable cette variable c'est à dire de date heure locale c'est un tableau à une seule ligne on va le registrer dans le journal des défauts suivant le numéro des défauts donc comment on peut faire copier un tableau dans notre tableau ici on va utiliser le bluetech file et ici on va utiliser cop donc ici c'est une fonction qu'on va utiliser pour copier des données de source vers une distinction si on parle de tableau ou structure donc ici c'est quoi qu'on va copier le contenu de local datatype date heure locale ici on va mettre le premier élément à copier ici on va copier où ici on va le copier dans le journal des défauts mais bon ici on ne connait pas est-ce qu'on va le copier dans le ligne 0 ou bien le ligne dans le deuxième ligne donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc on va premier ici on va rendre sur une adresse variable suivant ici point pointeur ok donc le pointeur qu'est-ce va continuer le pointeur c'est-à-dire ce pointeur lorsqu'on va mettre le pointeur 0 donc il va enregistrer toutes les données dans le ligne 0 si on va mettre le pointeur 1 c'est-à-dire 1 ici on va le changer avec le 1 on va enregistrer le défaut dans le deuxième ligne ainsi de toute façon nous avons ici une adresse variable suivant quoi ici ? suivant le numéro de défaut on va le enregistrer dans la zone mémoire associée à ces défauts ok ici on va mettre combien de taille bien sûr on va enregistrer 7 éléments donc à chaque défaut on va enregistrer les 7 données c'est-à-dire les 7 éléments ok donc ici donc à chaque apparition du défaut je vais copier la date qui se trouve dans la date heure locale de notre automate je vais le copier dans le journal de défaut bien sûr suivant quoi suivant le numéro de défaut on va changer le pointeur par le numéro associé c'est-à-dire suivant où on va mettre le défaut dans quelle ligne ok bien sûr on ne connaît pas à chaque apparition donc on va le enregistrer dans un autre emplacement c'est le premier défaut donc pointeur égal à 0 la prochaine fois donc il va l'enregistrer dans la première ligne c'est le numéro de 0 la prochaine fois si nous avons un autre défaut il va l'enregistrer dans un donc qu'est-ce qu'on va faire ici euh on va ajouter une autre fonction euh 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 c'est ça euh c'est ça à chaque apparition à chaque apparition on va le enregistrer par exemple euh dans le 0 0 et chaque la prochaine fois qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit accrémenter donc on va faire add fonction mathématiques on va faire add on va accrémenter quoi ici le point pointeur on va l'accrémenter par 1 et le enregistrer dans le pointeur c'est-à-dire à chaque défaut je vais enregistrer les données et la prochaine fois si nous avons un autre défaut c'est-à-dire par exemple c'est ça par exemple si le pointeur est égal à 0 donc ici on va enregistrer les données euh enregistrer la donnée dans la première ligne la prochaine fois on va accrémenter les pointeurs c'est-à-dire 0 plus 1 elle va devenir 1 la prochaine fois si nous avons un autre défaut on va le enregistrer dans le 1 et 0 c'est-à-dire on va le enregistrer dans le deuxième ligne si nous avons un autre défaut donc il va accrémenter à 2 la prochaine fois il va le mettre dans le 2 2 2 2 à chaque fois c'est-à-dire à chaque fois qu'on détecte un défaut on va accrémenter les pointeurs pour passer aux lignes 6 suivant suivant ok de toute façon ici nous avons utilisé une adresse variable qui varie bien sûr euh suivant le numéro de défaut euh on va mettre une condition par exemple ici euh car on peut avoir c'est-à-dire on peut arriver aux dernières lignes ok si on arrive aux dernières lignes la prochaine fois on va effacer toutes les données qui se trouvent ici et on va euh euh on va le remplir euh on va revenir à 0 et on va remplir une autre fois notre tableau alors qu'est-ce qu'on va mettre ici par exemple euh désolé on va ajouter une autre lignes et ici je vais faire comparaison si notre pointeur est supérieur à 199 c'est-à-dire j'ai dépassé le 200 lignes ok qu'est-ce que je dois faire ici je vais je vais je vais je vais placer le pointeur à 0 c'est-à-dire je vais faire move move je vais 0 je vais envoyer à notre pointeur je n'ai pas utilisé ici copier car le copier on va utiliser pour un tableau pour des structures ici pointeur c'est une variable c'est un peu variable donc on utilise la fonction mot je vais envoyer 0 à le pointeur c'est-à-dire la prochaine fois il va enregistrer au premier lit et qu'est-ce que on doit faire ici et je vais tous les éléments qui se trouvent dans notre tableau je vais le rendre à z à 0 comment on peut faire ça il existe une fonction donc je vais ici je vais ouvrir notre range où et je vais qu'est-ce qu'on doit faire en parallèle je vais aller au file c'est-à-dire lorsqu'on manipule des structures ou des tableaux on va utiliser on va utiliser une fonction fll alors qu'est-ce que elle permet elle permet d'envoyer les valeurs qui se trouve dans le source dans le destination ok ici c'est une valeur c'est-à-dire je vais mettre 0 ou je vais mettre 0 pour notre tableau journal de défaut je vais mettre le premier élément ok et je vais remplir tous ces éléments à 0 donc ici comment on va remplir combien d'éléments nous avons nous avons 7 colonnes et 200 lignes c'est-à-dire combien d'éléments 7 x 200 c'est-à-dire 1400 c'est-à-dire je vais remplir à 0 les 1400 éléments qui se trouve dans notre tableau c'est-à-dire lignes x colonnes ok on peut bien sûr si on dépasse le 200 ou bien en cliquant sur un bouton on peut le faire forcer de manière manuelle en cliquant sur le bouton par exemple je vais l'appeler reset c'est-à-dire si je clique sur le reset je vais je vais effacer toutes les données qui se trouvent au niveau du tableau je vais rentrer à 0 par exemple reset je vais définir au niveau on va tester notre programme on va cliquer en communication pour actif donc je vais aller en notre CPU qui se trouve en placement 2 c'est un automate virtuel on utilise emulet ici je vais charger le programme ça chargez je vais passer en ligne voilà je vais passer en ligne c'est bon c'est bon donc par exemple ici j'ai un défaut donc je vais le forcer en A donc si nous avons un défaut donc qu'est-ce qu'il va faire ici il va enregistrer la date et l'heure locale que j'ai repéré à travers les fonctions gsv donc la fonction gsv que j'ai repéré au niveau système je vais l'enregistrer dans le tableau dans le premier ligne donc si je vais aller à notre contrôleur journal comme vous remarquez ici dans le dans le ligne 0 qui contient cet élément nous avons enregistré l'année le mois le jour l'heure minute secondes microsecondes si nous avons un un autre défaut on va passer en ligne d'A c'est-à-dire changer l'adresse en dixième ligne je vais voir est-ce que c'est passé automatiquement ou non je vais mettre un autre défaut je vais le forcer en A donc ici c'est détecté un autre défaut je vais voir est-ce qu'il est donc il a enregistré voilà il a le deuxième maintenant la date et l'heure local il ne va pas l'enregistrer dans le ligne 0 il va l'enregistrer dans la ligne 1 l'année le mois le jour l'heure la minute et la seconde c'est-à-dire ici je l'enregistrer dans une autre ligne ok j'ai changé l'adresse c'est-à-dire j'ai utilisé une variable une adresse variable qui change automatiquement si j'ai un autre défaut par exemple donc il va passer au ligne 2 voilà ici le troisième le troisième défaut il est enregistré dans la ligne 2 ainsi de suite c'est-à-dire ici comme si nous avons un tableau à chaque défaut je vais l'enregistrer dans une autre dans une autre ligne c'est-à-dire j'ai utilisé une adresse indirecte c'est une adresse variable qui va changer suivant le besoin ok donc ce qui permet de faciliter au niveau programmation bien sûr ici par exemple si je clique sur le bouton reset ici nous avons trois lignes donc ici nous avons trois lignes car nous avons trois défauts si on arrive aux 200 lignes c'est-à-dire on va effacer toutes les données ou bien on clique sur le bouton reset donc je vais envoyer 0 aux 1400 éléments qui se trouvent dans notre tableau c'est-à-dire 200 lignes et cette 200 lignes et cette colonne 200 x 7 c'est-à-dire 400 éléments donc on va voir donc comme vous remarquez toutes les données qui se trouvent dans notre tableau revient à zéro c'est-à-dire je vais remplir maintenant le tableau une autre une autre part donc comme vous remarquez c'est très utile d'utiliser parfois les adresses indirectes ce sont des adresses variables ce qui permet de faciliter au niveau du programmation on n'est pas obligé d'utiliser des variables fixe et à chaque fois et à chaque fois on change on change l'adresse ce qui permet d'avoir un grand programme donc comme vous remarquez c'est très important parfois de travailler avec des adresses indirectes ce sont des adresses qu'on peut le changer suivant le besoin merci pour votre attention